Nous sommes là suite à la déclaration du secrétaire général Suleymane Djaï lors du meeting départemental de Goudon. Notre secrétaire général, monsieur Suleymane Djaï, il fait une déclaration pour dire qu'il est candidat à la mairie de Goudon. Nous comprenons sa position ce jour-là. D'autant plus qu'il est né à Goudon, il a fait ses premières humanités à Goudon. Et ce jour-là, les maires, les différents maires du département et le président du conseil départemental étaient là-bas et eux tous ont demandé sa candidature à la mairie de Goudon. Nous prenons acte, mais nous en tant que coordination à Ziguenchor, nous en tant que responsables qui avons fini de faire le maillage de la commune de Ziguenchor, nous espérons que cette déclaration est un peu hâtive. Raison pour laquelle nous avons donc appelé les responsables et quelques militants pour dire que nous disons non à la candidature de Suleymane Djaï à Goudon. Nous voulons qu'il soit candidat ici à Ziguenchor. Parce que c'est les Ziguenchorgois qui ont besoin de sang neuf dans la gestion des affaires de la commune. Et Suleymane Djaï est le meilleur profil. Compte tenu de ce qu'il a fait au niveau de Ziguenchor, au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau des personnes du troisième âge, au niveau des différentes communautés, telles que la communauté musulmane et catholique, Suleymane Djaï, aujourd'hui, est le meilleur maire qu'on puisse avoir en 2022. Monsieur le secrétaire général, nous, de la coordination de Ziguenchor, demandons à ceux que vous reveniez sur votre décision. C'est Ziguenchor qui a beaucoup plus besoin de vous que Goudon. Parce qu'à Ziguenchor, il y a beaucoup de choses à régler. Et ces jeunes croient en vous, des milliers de militants, des milliers de Ziguenchorgois, pensent que la commune de Ziguenchorgois mérite un profil tel que le vôtre. Donc je parle au nom de tous les responsables et de tous les militants de la SDD Yononatangé. Nous voulons que vous reveniez sur votre décision. Nous, nous pensions qu'à Goudon, avant qu'il ne fasse sa déclaration, il devait répondre comme il a tantôt répondu. Parfois ici, je fais partie d'une coalition. Et le patron de la coalition, c'est le chef de l'État, Makissal. Ziguenchor a beaucoup fait dans la massification du parti. C'est après que Goudon est venu. Même si Goudon, aujourd'hui, il constitue une force, mais nous pensons que Ziguenchor est la première force. Donc il devait attendre l'arbitrage du chef de l'État avant qu'il ne fasse sa déclaration de candidat à la mairie de Bouton. Certes, oui, mais nous, ici à Ziguenchor, nous connaissons notre force. Nous savons ce que nous avons tant que fait dans le cadre de la massification. Vous vous rappelez, quand après les émeutes du 8 mars, c'est le premier leader politique qui a osé venir ici à Ziguenchor. Avec cette forte mobilisation, nous nous rappelons de la mobilisation du 24 mars. Ziguenchor, c'est la première force de la synergie pour un développement durable. Même si ce ne sont pas des élus locaux qui l'ont dit, mais ce ne sont pas les élus locaux qui élisent les maires, c'est les populations. Et la population est avec M. le Secrétaire Général Suleymane Diagne.